Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Moi c'est Alice et aujourd'hui je vous emmène avec moi pour la couture de cette veste. Il s'agit du Bombers Liberté des Bobin Patterns. Avant de commencer à vous montrer comment j'ai réalisé cette veste, je tiens à préciser que ceci n'est pas un tuto. Je vous emmène vraiment avec moi tout au long de la réalisation. Dans cette vidéo j'avais aussi envie de vous montrer les difficultés que j'ai eues pour vous montrer que la couture c'est pas que le produit fini, c'est aussi le temps de travail dessus et qu'il ne faut pas se décourager et poursuivre, on peut défaire et refaire. Je voulais vous montrer toutes les étapes de la réalisation de cette veste. C'est parti ! En termes de matériel, moi j'ai utilisé ces deux tissus. J'ai utilisé le fleuri qui est vraiment superbe. J'ai craqué pour ce motif quand je l'ai vu. Il s'agit d'un tissu de la marque Panda Love. Initialement il est prévu plutôt pour faire des couches lavables parce que c'est un tissu pull, P-U-L. C'est un tissu imperméable mais respirant. Et puis à l'intérieur, en termes de doublure, j'ai utilisé un voile de coton. Et ces deux tissus, je les ai achetés sur le site de Mondial Tissus. Et puis à l'intérieur, je les ai achetés sur le site de Mondial Tissus, je les ai achetés sur le site de Mondial Tissus, je les ai achetés sur le site de Mondial Tissus. C'est une espèce de calque pour le Bomber's Liberté deuxième version. Donc là, ce sont les calques version sur mesure. Donc là, j'ai un demi devant et puis j'ai une manche qui est presque finie. Moi, ce n'est plus qu'à découper ici au niveau de l'emmanchure et du col et pareil le haut de la manche. Mais je voulais vous montrer la différence avec la version du Bomber's Liberté classique, ce qu'on en tient dans le patron. Et donc, hop ! Donc moi, j'ai récupéré le col, l'encolure pour avoir la même encolure que le Bomber's Liberté sur cette deuxième version. Donc, j'ai reporté la même chose. Et puis après, vous voyez que la partie épaule est plus large sur le Bomber's Liberté que sur ma version sur mesure. Et puis aussi, l'emmanchure descend plus bas. En termes de longueur, sinon c'est à peu près la même chose. Et sur la manche, j'ai la version sur mesure et puis j'ai la version du patron. Donc en termes de manche, on est à peu près pareil, à la différence que ma manche est un petit peu plus courte. Donc la prochaine étape, déjà, ça va être de finir de découper mes pièces. Et puis ensuite, je vais reporter tout ça sur le tissu de doublure pour vérifier que ça me convient. que ce que j'ai dessiné me plaît en termes d'aisance, avant de poursuivre sur l'étape suivante qui sera de découper dans le tissu extérieur. Alors, je viens de couper mes pièces de doublure selon mon patron sur mesure. Déjà, il y a eu deux soucis. Je vais tout vous livrer, toutes mes erreurs. Au cas où ça peut peut-être servir, en tout cas pour vous montrer aussi que ce n'est pas forcément simple, qu'on peut faire des erreurs et qu'on peut rectifier. Déjà, un, j'avais coupé au pli ma pièce de devant. Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. Donc j'ai recommencé en ajoutant une manche de couture au milieu pour avoir deux demi-devantes. Bon, ça, c'est encore facile à rectifier, même si au final, du coup, ça utilise pas mal de tissu. Donc si j'ai une autre erreur, si je veux recommencer, je ne suis pas sûre d'avoir assez de tissu. Bref, on va espérer que ce sera bon. Et là aussi, je me suis rendu compte... Je vais vous avancer. Je viens de me rendre compte que je ne sais pas comment je me suis débrouillée, mais mes épaules ne sont pas la même taille. L'épaule est plus large sur le dos que sur le devant. Alors, j'ai cousu ma doublure. Au final, j'ai rectifié mes épaules en faisant une petite pince, en fait, qui est prévue à la base sur la méthode sur mesure, mais que je ne fais jamais d'habitude. J'ai le tissu plus élastique. Et là, en l'occurrence, la petite pince est nécessaire. Donc, au final, une fois que j'avais fait la pince, mon épaule du dos et du devant a s'aligné pour être de la même taille. Voilà. Et donc, j'ai cousu mes épaules ensemble. J'ai cousu aussi les côtés. Et puis ensuite, chacune des manches, individuellement, j'ai cousu le long du bain. Alors, si pas, sur une des manches, j'ai laissé un trou. Parce qu'il faudra retourner. C'est comme ça qu'on retourne le Bampers à la fin. Et puis, ensuite, j'ai cousu mes manches à mon corps. Et je suis plutôt fière de moi parce que j'ai vraiment bien réussi mes raccords. Et l'autre, pareil. Je suis plutôt contente. Vous voyez ici ? Voilà. C'est nickel. Donc, j'ai fait la doublure. Maintenant, je vais passer à la découpe du tissu extérieur. Et ça va être un petit peu plus complexe parce que je veux rajouter des poches passe-poilées sur le devant. Je teste. J'espère que je vais réussir parce que c'est la première fois que je fais ça. J'ai déjà cousu des poches passe-poilées sur mon manteau Carmen que je suis en train de faire mais qui n'est pas du tout fini. Mais là, je vais ajouter des poches à un patron qui n'en a pas à la base. J'ai déjà cousu. Musique Alors je viens de découper toutes mes pièces principales dans le tissu extérieur et là je vais préparer mes pièces pour mes poches et donc dans un premier temps je suis en train d'essayer de positionner le rabat de la poche passe-poilée sur mon demi-devant ici j'ai mon patron j'ai récupéré le rabat de la poche Carmen du manteau Carmen et puis je suis en train de regarder sur une veste que j'ai comment à peu près ça se positionne et je pense qu'il doit y avoir des techniques des mesures pour bien positionner la poche mais je vais un peu faire au feeling en termes d'angle et puis en termes de positionnement et on verra bien ce que ça donne donc là j'ai préparé mes petits j'ai positionné mon rabat puis j'ai fait mes petits repères et je vais les reporter sur mon tissu pour pouvoir positionner et commencer mes poches passe-poilées sur ce tissu extérieur alors je m'apprête à découper mes poches et font mes poches dans mon tissu de doublure donc je réutilise le devant que j'avais mal découpé que j'avais découpé au pli alors qu'il ne fallait pas et je vais découper mes petites poches dedans je me suis servi des modèles de poches que j'avais des patrons de poches que j'avais pour le manteau Carmen et j'ai un peu adapté la forme vu que pour pas que ça dépasse trop sur le devant qu'il n'y ait pas d'excédent de tissu j'ai positionné mon gabarit et puis en fait je refais un arc de cercle ici pour retirer l'excédent de tissu qu'il y aurait eu donc on va faire autre sens plutôt dans ce sens là vous voyez j'aurais eu de l'extend de tissu sur le côté ici qui correspond à mon demi devant proche de la fermeture éclair il y aurait eu trop de tissu à l'intérieur donc j'ai reformé la poche pour qu'elle soit un peu plus un peu plus arrondie sur le haut donc je vais découper ça j'ai préparé aussi mes petits ravats dans le tissu extérieur donc je vais coudre des deux côtés et puis je vais pouvoir commencer à coudre mes poches ah non il faut que je coupe un petit bout de rectangle dans de l'entoilage avant d'avoir tout pour coudre des poches passepoilées je vous conseille la vidéo je couds mon manteau opium de Direndo donc c'est une vidéo de la chaîne couture et paillettes sa vidéo est super bien faite elle est pas facile à trouver si on la connait pas parce qu'il n'y a pas forcément les mots clés comment coudre poche passepoilée dans son titre et dans sa description donc ça sort pas quand on cherche sur youtube tuto poche passepoilée mais son tuto est très très bien expliqué donc je vous conseille cette vidéo pour si vous avez à coudre des poches passepoilées donc là je suis en train de recouper des poches dans mon tissu extérieur parce qu'en fait j'avais fait mes poches mes deux morceaux d'intérieur de poche dans le tissu de doublure mais je me rends compte qu'en fait il faut que je fasse un des deux morceaux dans le tissu extérieur parce que ça va se voir que je vais redécouper ma poche dans le tissu extérieur et ce sera cousu à mon fond de poche donc là j'ai commencé à coudre ma poche passepoilée il me reste à accrocher ma poche j'ai cousu le rabat j'ai cousu par dessus le fond de poche l'autre côté je vais coudre la poche et je vous remercie je vous remercie Sous-titrage ST' 501 Abonnez vous ... Alors mes deux demi-devants sont prêts. J'ai fait les deux poches passepoilées. Je suis plutôt contente de moi. J'ai pas du tout fait les raccords des motifs. J'ai essayé mais je laisse tomber. C'était trop galère. J'avais pas envie de couper et de gaspiller trop de tissus en devant coupé en plein milieu. Donc j'ai pas fait raccord et franchement je trouve ça pas choquant. Là j'ai mes deux demi-devants. Je vais attacher mon dos au niveau des épaules. Et puis des côtés. Et puis je vais aussi coudre les manches. Musique Alors là j'ai ma doublure. Je viens de terminer l'extérieur. Donc j'ai mis mon tissu extérieur avec mes poches. J'ai également assemblé mon bord-côte. Donc la pièce dos et les deux pièces des demi-devants. C'est là que la magie commence à opérer. C'est-à-dire que je vais coudre le bord-côte à la doublure et à l'extérieur. Et c'est vrai que j'aime vraiment bien la construction de ce Bambers. Je la trouve vraiment très sympa. Même si moi je l'utilise pas en réversible. Je trouve le fait que ce soit prévu, réfléchi pour être réversible, très très bien. Parce que même si on veut pas qu'il soit réversible, c'est toujours appréciable d'avoir des belles finitions à l'intérieur. Je vais accrocher mon tissu extérieur, ma doublure, mon bord-côte et puis je vais coudre en sangle tout ça. Je suis pas sûre que vous voyez, mais sur cette partie-là, je mets beaucoup d'épingles. En fait, vu qu'on a une assez grande différence de taille entre le bord-côte et le tissu de la doublure, je mets beaucoup d'épingles pour être sûre d'homogénéiser l'extension du bord-côte et puis ça me facilite la couture après. Je sais pas si je dois faire une couture élastique. J'ai fait une couture à un point élastique pour rejoindre les bords-côtes. Mais c'est pas précisé dans le livret d'instructions. Je crois que je vais utiliser un point élastique aussi pour cette partie-là. Je viens d'attacher le bord-côte à la doublure et au tissu extérieur. Donc ça me fait un double manteau tout à plat. Et maintenant, il va falloir accrocher la fermeture éclair, qui est une fermeture éclair séparable. Et donc pour ça, il faut que je fasse, je replie ma doublure contre, mon extérieur contre ma doublure. Et je vais insérer un morceau de la fermeture éclair entre les deux parties ici. Et je vais mettre bien les dents à l'intérieur parce que c'est ça que... Là, on est sur le... Donc l'envers. Et après, on va tout retourner le bambers. Donc je vais épingler tout ça. Et je vais coudre avec mon pied à la fermeture éclair. Alors, je vais essayer de ne pas le faire trop proche de la fermeture éclair. Sur mon autre bambers, j'avais cousu trop près des dents. Et ce n'est pas trop pratique pour fermer. Ça se coince un petit peu pour fermer. Donc là, je vais essayer de coudre en laissant un peu plus de marge. Donc coudre à moins d'un centimètre du bord de ce bord-là. Peut-être 0,7 centimètre pour qu'il y ait un peu de marge. Quand on ferme la fermeture éclair et que le tissu ne se prenne pas dedans. Donc je vais faire ça. Il faut vérifier aussi quel côté je mets quel morceau. Ce morceau avec la fermeture doit être à gauche. Et puis celui-là doit être à droite. Il faut que je vérifie avant d'attacher ça pour être sûre que je le mets du bon côté. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Alors je suis en train de poser ma fermeture éclair et je voulais vous montrer un petit quelque chose. Donc là, c'est la version que j'ai cousue avec le pied spécial fermeture éclair dans la machine. Et je trouve qu'en fait, ça laisse trop de blanc de la fermeture éclair. Donc j'ai fait une deuxième couture plus proche avec mon pied normal de machine à coudre. Et je trouve ça beaucoup mieux. Et en fait, je voulais vous montrer ça parce que dans ma première version, je trouvais ça très joli. Mais au final, ce n'est pas pratique. J'avais cousu la fermeture éclair vraiment en laissant apparaître que les dents. Et à postériori, je me suis rendu compte en fait que du coup, ma fermeture éclair a tendance à s'accrocher dans mon tissu. Il n'y a pas assez de... Oui, hop, là ça coince. Donc il faut que je tire le tissu pour bien fermer. Donc là, il n'y a pas suffisamment... Je n'ai pas suffisamment de marge pour ma fermeture éclair. Donc je m'étais dit que j'allais en faire plus sur celle-là. Mais au final, ici, je trouve que ça fait vraiment bizarre d'avoir une fermeture aussi large. Je pense que c'est mieux quand même. J'ai finalement refait une piqûre sur ce côté-là. Je pense que je vais refaire une deuxième piqûre à droite parce que ça me plaît mieux quand on voit moins la fermeture éclair. Je ne sais pas trop quelle est la bonne méthode à suivre, quelle est la bonne distance à laisser. Ce n'est pas précisé dans le livret d'instruction. Donc je ne sais pas si... C'est précisé aussi... Non, je ne sais plus si c'est précisé. En tout cas, dans la vidéo, ils indiquent de le faire avec un pied spécial fermeture éclair. Mais moi, j'avoue que le résultat ne me plaît pas tout à fait. Peut-être que je l'emploie mal. Je ne sais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Alors là, je viens de dépingler ensemble l'extérieur, la doublure et le col. J'ai juste un petit souci sur un des côtés, j'ai un décalage sur mon tissu extérieur et je n'en ai pas de l'autre côté. Donc je pense que je vais suivre le tissu de la doublure et puis je couperai l'excédent de tissu. ... ... ... ... ... ... ... Alors je viens de faire la couture du col. Comme vous avez pu le voir, j'ai eu quelques petits soucis. Notamment, j'avais emprisonné un bout de tissu de l'extérieur. J'ai défait et j'ai refait ces petits bouts-là. Et puis aussi, au niveau de mon bout, mon bout de col n'était pas bien mis, donc j'ai défait et refait également. Je pense que je vous aurais montré aussi sur la partie de la couture au niveau de la fermeture éclair. Il faut vraiment faire presque... Moi, je l'ai fait manuellement, donc soit tout doucement pour faire passer la couture, potentiellement déplacer votre tissu pour faire passer sur la partie des dents pour éviter de casser l'aiguille. Et donc j'ai bien vérifié que mon col était bien positionné en utilisant le trou qu'il y a dans la manche pour retourner un tout petit peu. Et vérifié que c'était propre au niveau de la couture de mon col. Donc là, je vais passer à l'avant-dernière étape. Ça va être d'attacher le bord côte au poignet. Pour attacher le bord côte, j'utilise la méthode pour faire un bombers réversible. Le mien ne sera pas réversible, mais je trouve que quitte à avoir fait toutes les finitions nickel jusque-là, autant faire la partie finition aussi améliorée, aussi sur les poignets. C'est parti. Je vais positionner le bord côte. Je me rappelle avoir galéré sur cette étape-là, sur la première version de mon bomber. J'espère que ça va aller mieux cette fois-ci. Je vais déjà positionner mon bord côte sur les manches, à l'intérieur des manches, le tissu extérieur. Je vais aligner les coutures. C'est assez facile. Je vais, comme conseiller, coudre avec un point le plus long possible et sans point d'arrêt. pour juste positionner, tenir en place le bord côte avec la manche. Je vais juste quand même ajouter quelques épingles. Et donc, cette couture se fait à 0,5 mm pour qu'elle ne se voit pas par la suite. C'est parti. 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 Avant de me lancer dans la deuxième, je vais faire un test sur la première manche. Si tout se passe comme il faut sur la première manche, je ferai la deuxième manche de la même façon. J'ai des gros doutes. Je me rappelle avoir des difficultés sur le BAMBERS de ma première version. On va éviter de faire les mêmes erreurs plusieurs fois. donc je vais faire d'abord une manche, de A à Z, on fera l'autre manche après. Alors là c'est la partie la plus technique, c'est celle où je me fais tromper un jour j'ai fait une erreur lors de la réalisation de mon premier lamberge, j'avais dû les faire, c'est que donc on va attacher la manche de la doublure au tissu, à la manche de tissu extérieur. Donc là il y a mon bord côte qui est bien à l'intérieur, qui est retenu avec le point A05 centimètres du bord. Et quand on va attacher la doublure au tissu extérieur, il ne faut pas que la manche soit bruyée sinon on ne pourra pas retourner la veste. Donc on prend bien les deux manches, donc là il y a l'épaule en haut et on les met bien à plat et il va falloir faire coïncider la couture du bas avec les coutures du bas et bien vérifier que c'est dans le même sens. Donc là il y a l'épaule, hop, et comme ça, pour être sûr que ça soit bon. Je vous mets en garde parce que ça m'est arrivé la dernière fois. On retrousse un petit peu la manche ici, le poignet de la manche de doublure et on va enfiler cette partie-là à l'intérieur de la manche qui a le bord côte. Je vais faire coïncider la couture à nouveau. On va créer un petit sandwich entre tissu extérieur, bord côte au milieu et tissu de la doublure à l'intérieur. Il faut que ce soit l'endroit de la doublure qui touche le bord côte. Donc là je vais épingler et pour pouvoir faire ma couture définitive après. Donc j'ai tout épinglé, je vais faire cette couture et puis je croise les doigts pour que ce soit comme il faut. C'est parti ! Je viens de réaliser la couture de la manche. Donc au moment d'arrêter, on va vérifier que ça fait bien, ce que ça doit faire. Je passe, j'ai pas fait exprès mais j'attends bien, j'ai fait la première manche ici, c'est où il y a encore le trou dans la doublure. Où il y a le trou dans la doublure. Et là, ah super ! Il y a les petits fils à couper. Et on a bien le bon résultat. Donc ça c'est doublure, donc ça ce sera à l'intérieur, donc c'est nickel. Et puis sur l'extérieur, nickel aussi. Et en plus je suis contente ! Vous voyez comment c'est super bien aligné ? Trop bien ! Et ici ? Oh, ici aussi ! Il reste quelques petits fils à couper. Et puis, je vais sécuriser la couture, je pense, avec un... Je vais surfiler ici pour... Parce que le tissu de doublure, il est un petit peu... Vous voyez, il s'effiloche pas mal. Donc une fois que j'aurai fait la deuxième manche, je vais faire quelques finitions comme ça. Je vais surfiler les endroits qui peuvent être un peu plus fragiles. Parce que j'avoue que j'avais... J'ai eu la flemme de faire... De surfiler toutes mes pièces de ce tissu au début. Donc je l'ai pas fait. J'ai... En fait j'ai une surjeteuse et je me suis dit que j'allais le... J'allais la récupérer, ce que pour l'instant elle est pas chez moi. Et le faire à la fin. Mais je crois que je vais le faire... Je vais pas pouvoir attendre. Je vais pas avoir la patience d'attendre. Et je vais le faire avec ma machine à coudre. Là pour le coup... C'est pas dérangeant parce que... Ça a pas besoin d'être joli. Ça a juste besoin d'être... D'exister. Et ça sera tout caché à l'intérieur. Et je viens de me rendre compte que... Le résultat final est bien mieux que sur... Ma version 1. Je sais pas ce qu'au moment je me suis débrouillée. Donc je m'étais galérée. Mais en plus c'était pas bon. Parce que je vais vous montrer la différence. Entre les deux manches. Donc ici on a bien la manche comme ça. Et puis ça bouge pas on va dire. Je peux pas... Le bord côte est vraiment emprisonné entre les deux. Extérieur et intérieur. Et moi je sais pas comment je me suis débrouillée. Mais mon bord côte en fait il est attaché... Vous voyez comme ceci. Là c'est ma doublure et c'est mon tissu extérieur. Et donc moi... Visuellement sur l'extérieur c'est pas choquant. Mais... Le premier attique c'est que... En fait ça glisse. La quantité de bord côte qui est visible... A l'extérieur... N'est pas homogène on va dire. C'est... Des fois ça glisse vers l'intérieur. Il peut y avoir un grand bord côte à l'extérieur. C'est pas choquant mais... Le fait est que j'avais pas bien réussi. Je viens de coudre ma deuxième manche. Donc je vais retourner... Ma veste... Mon bombers... Pour pouvoir vérifier que... Le col est... Bien cousu, etc. Les finitions un peu extérieures. Puis ensuite je le re-retournerai... Pour... Bien finaliser les... Finitions intérieures. Pour être sûr que ce soit solide. Donc on retourne en fait par le petit trou laissé... Au niveau d'une manche. De la doubleur de la manche... D'une des manches. On récupère tout. Et puis on ressort... Le manteau. C'est assez magique moi je trouve. Pour pouvoir retourner... Une pièce de cette taille par un petit trou. Et se dire que... Après ça va être nickel. Je pense qu'il va falloir que je coupe un peu... Certaines... Une certaine surépaisseur. Je ne vais pas couper encore le bout de ma... Fermeture éclair. Mais je vais le couper également. Sinon ça va faire... Une grosse épaisseur de tissu... Au niveau... Du haut... Du... Bumbers. Ça c'est bien. Ici... Il faudrait aussi coudre. Faire une couture. Pour refermer le trou. Ce serait mieux quand même non ? Donc euh... Je ne sais pas encore. J'aime pas faire les coutures à la machine par dessus. C'est pas hyper joli. Mais bon c'est dans la manche quand même. Je ne sais pas encore si je vais faire... Peut-être faire quand même une couture invisible à la main. Juste pour... Même si c'est un tout petit peu plus long. Ça me plaira mieux. Oui je suis un peu... Je suis un peu tarée. Bref. Je fais les finitions. Et je vous montre le rendu final. Pourzon Enzo Enzo Le Monde de finir comme un fondur. Sous-titrage ST' 501 Si vous avez envie de coudre cette beste mais que vous n'osez pas vous lancer, n'hésitez pas à me faire parvenir vos questions dans les commentaires. Je serai ravie de vous aider. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que celle-ci vous a plu. Si ce format de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serai ravie de vous emmener avec moi à réaliser une prochaine cousette. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je partage une vidéo tous les dimanches soirs autour du tricot, de la couture et autres loisirs créatifs. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut ! Sous-titrage ST' 501